bonjour à toutes et à tous je vous présente aujourd'hui comment faire cette jolie pochette au tricot qui se tricote très rapidement puisque c'est avec des aiguilles quand même assez épaisse matériel vous aurez besoin d'une pelote de laine de la couleur au choix donc moi c'est de la laine pour des aiguilles numéro 4 que je vais doubler si vous ne souhaitez pas la doubler vous pouvez prendre de la laine pour des aiguilles numéro 6 une paire de ciseaux un bouton une paire d'aiguilles numéro 6 une aiguille à coudre et une aiguille à laine du fil à coudre et un mètre ruban nous allons garder un petit peu de fil de côté et nous allons monter trente et une maille je vais vous faire voir sur un échantillon mais vous devez bien avoir vos trente et une maille nous allons faire du point mousse donc le point mousse c'est tricoter tous les rangs à l'endroit comme ceci vous allez monter au point mousse sur une hauteur totale de 26 cm ensuite nous allons passer au point jersey fantaisie donc c'était le point que je vous expliquais dans la vidéo antérieure je vous réexplique comment le faire rapidement pour votre rang numéro 1 de ce point jersey fantaisie nous allons faire la première maille à l'endroit ensuite la deuxième maille à l'envers puis trois mailles endroit et une maille envers et vous allez répéter ceci trois maille endroit une maille envers trois maille endroit une maille envers quant à la fin il vous reste plus que deux mailles sur votre gauche vous allez faire la première maille à l'envers et la dernière maille vous allez la faire à l'endroit pour le rang numéro 2 et le rang 4 vous allez tricoter tout simplement toute votre rangée à l'envers pour le rang numéro 3 vous allez faire les trois premières mailles à l'endroit puis une maille envers et vous répétez trois mailles endroit une maille envers trois mailles endroit etc et à la fin il va vous rester trois mailles il faudra tout simplement les faire trois mailles endroit vous allez répéter ces quatre parties pour le rang 1 le rang 2 le rang 3 le rang 4 vous allez les répéter en boucle dans ma vidéo antérieure je vous explique tranquillement comment faire ce point jersey fantasy donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si vous voulez vous poser tranquillement et bien comprendre comment faire ce point vous allez faire ce point jersey fantasy sur une hauteur totale de 6 cm puis nous allons faire la boutonnière pour faire la boutonnière je vous conseille d'être sur un rang impair puisque c'est quand on tricote toute la rangée à l'envers donc quand vous arrivez après vos 6 cm vous avez tricoté sur l'envers un total de 15 mailles une fois vous avez vos 15 mailles on va commencer par rabattre trois mailles je commence une première deuxième et la dernière maille donc la troisième maille on va la rabattre et puis on continue de tricoter tout tout le reste de la rangée à l'envers donc là vous voyez la boutonnière qui se forme donc moi j'ai rabattu trois mailles parce que mon bouton est quand même assez gros si vous avez un bouton plus petit je vous conseille de faire que deux mailles pour le rang suivant tout dépend si vous êtes à votre rang numéro 1 ou votre rang numéro 3 donc moi j'en suis on va dire au rang par exemple numéro 3 où je dois faire les trois premières mailles à l'endroit puis une maille envers là je vais tricoter les deux mailles qui restent à l'endroit et je vais insérer des mailles puisque je n'en ai plus je vais en insérer trois comme ceci 1, 2 et 3 et je vais continuer à tricoter la rangée normalement en essayant de respecter au maximum votre point fantaisie ça fait comme en quinconce donc à vous de bien surveiller que ça arrive au même endroit ensuite nous allons tricoter là le rang suivant tout à l'envers donc je vais faire deux rangs de plus en point jersey et après je vais fermer mon travail donc là il y a environ 2 cm après avoir formé la boutonnière pour fermer votre travail ça dépend donc si vous êtes sur l'endroit ou sur l'envers peu importe il ne vous reste plus qu'à rabattre toutes vos mailles comme ceci tricoter deux mailles et avec l'aiguille de gauche vous attrapez la maille qui est à droite et vous la passez par dessus la deuxième et vous recommencez vous devez obtenir un grand rectangle que vous allez fermer comme ceci donc je vais me mettre sur l'envers je vais le plier comme ceci donc au niveau où se termine le point mousse et le point jersey fantasy va se rabattre tout simplement comme ceci par dessus donc maintenant il nous reste plus que la couture donc pour la couture je vais coudre cette partie là et cette partie là voilà ce que donne votre pochette une fois la couture de fait donc c'est vraiment une couture invisible c'est sympa comme tout ça se voit pas il ne vous reste plus qu'à rabattre le haut et on va coudre le bouton alors vous allez regarder à peu près où le situer ça va être là et il vous reste plus qu'à faire un petit point de couture à ce niveau là voilà votre pochette enfin terminé je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir et Sous-titrage ST' 501